Merci William et merci à l'Institut Sapiens pour l'invitation à venir débattre. Je pense que les problèmes d'énergie maintenant sont assez importants pour que l'on puisse débattre en dehors des salles de cours. Cette présentation était vraiment le titre qu'avait donné William ici. C'est donc « Hydrocarbures ou hydrogène, l'avenir de la mobilité se joue maintenant ». Et en fait, qu'est-ce que je fais à l'EPFL quand je n'enseigne pas ? On travaille sur le développement de mégabatteries, c'est-à-dire des batteries qui font plusieurs mégawatts, mégawattheures. Et on travaille également sur la production d'hydrogène. Et l'idée de ce centre qui est à Martigny, pas très loin d'ici, en Valais, est de travailler sur des technologies de stockage pour pâlir l'intermittence des énergies renouvelables. Donc voilà pourquoi l'EPFL me paye. En 2017, The Economist avait publié un article qui s'appelait « Roadkill » sur la fin du moteur à combustion. Et en fait, ce titre était à double sens, parce que le gros problème du moteur à combustion de nos jours, c'est quand même des effets nocifs sur la santé. J'ai pris deux exemples, un de journaux francophones, vu que c'est une conférence en français, un dans le temps et un dans le monde. Si je lis le temps du mois de février, pour 100 000 habitants en Allemagne, 17 morts prématurées dues au diesel. Si je prends le monde du mois de janvier, le diesel, la pollution de l'air tue plus que le tabac. Les particules fines de 2,5 microns causent 400 000 morts prématurées. Des exemples, des exemples, j'aurais pu en prendre plein. Et encore, je me suis censuré, je n'ai pas parlé des moteurs truqués et des morts qui vont avec. Donc, la grosse question à l'heure actuelle, c'était vraiment une question de pollution. Et en fait, les Chinois l'avaient compris déjà il y a 15 ans en arrière, lorsqu'ils ont lancé le programme Batterie. Parce que si aujourd'hui, on peut concevoir au Salon de Genève plein de voitures électriques, c'est que la Chine, il y a une quinzaine d'années, a décidé de combattre la pollution en développant les batteries. Et la façon dont les Chinois travaillent, d'abord, on met des programmes nationaux de recherche en place, ensuite, on sponsorise l'industrie, ensuite, on développe les usines, ensuite, on occupe tout le marché. Grosso modo, maintenant, ils ont quasiment un monopole sur la fabrication des batteries. Et donc, il y a une quinzaine d'années, ils avaient lancé cette campagne 30 in 30, 30% de véhicules électriques à l'horizon 2030, c'est-à-dire 100 millions de véhicules. Le mois dernier, j'étais en Chine, à Xi'an, et vous voyez, quand vous promenez en Chine, les plaques vertes et les plaques bleues. Les plaques vertes, vous avez le droit de circuler toute l'année. Les plaques bleues, vous n'avez le droit de circuler lorsque vous êtes en dessous du seuil de pollution. Et le nombre de jours où vous êtes en dessous du seuil de pollution, bêche chaque année. Donc, le point numéro un que je voudrais faire dans cet exposé est, justement, l'RTS. Même l'RTS, ce week-end, nous a dit qu'à Shenzhen, maintenant, tous les bus et toutes les voitures étaient électriques. Donc, les Chinois ont vraiment un sens de la santé publique. Et si on va vers une élimination des moteurs à combustion en ville, c'est avant tout une question de santé publique. Le CO2 viendra par derrière. Et il faut bien voir que la Chine, c'est plusieurs grandes villes. Shanghai, c'est quand même 30 millions d'habitants. Xi'an, perdu en plein désert, c'est quand même plus grand que la Suisse. C'est 9 millions d'habitants, etc. Donc, tout le marché automobile chinois a été développé pour faire face au marché du trafic dans les villes chinoises. Mais la même chose s'applique à tous les pays du monde. Donc, ça, c'est vraiment le point numéro un. Vous avez pu voir également que Stuttgart a interdit les moteurs diesel RO4. que la ville de Hambourg, déjà l'année dernière, avait interdit les moteurs diesel. Madame Hidalgo, à Paris, va interdire les moteurs diesel pour les Jeux olympiques, etc. Et je pense que si on s'intéresse à la santé de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est vraiment le point le plus important. Donc, le marché de la voiture électrique, à l'heure actuelle, en 2017, c'était simplement 1 million. En 2025, on prévoit 11 millions. La Chine va représenter 50% du marché du véhicule électrique parce qu'ils investissent. Et ils investissent non seulement dans la voiture, mais dans les infrastructures. Et dans mes cours, je cite toujours ces statistiques de Bloomberg qui changent chaque année. Et chaque année, la proportion de voitures électriques augmente, augmente, augmente. Donc, dans le dernier rapport de Bloomberg, on est à 55% en 2040. Maintenant, si on s'intéresse à l'effet secondaire, à part la pollution, qui est quand même les émissions de CO2, si on regarde dans le monde à l'heure actuelle, la production d'électricité est celle qui génère le plus de CO2. Et si on veut éliminer la production de CO2 par les voitures et par les camions, il va falloir qu'électrifier tout ceci, donc on va déplacer le problème en devant produire de l'électricité verte sans pollution de façon à pouvoir remplir ces casiers-là. J'en profite au passage pour faire un point. On stigmatise souvent les jeunes parce qu'ils prennent l'avion pour aller faire des fêtes à Barcelone. En fait, l'aéronautique, c'est quand même une toute petite partie des émissions de CO2. Si on compare, par exemple, aux serveurs, les serveurs numériques à l'heure actuelle de nos data centers, c'est presque 20% de l'électricité en 2025, 5% des émissions de carbone. Comme le faisait remarquer M. Le Terrier, CTO de Schneider, récemment à Paris, un like sur votre smartphone, c'est 4 grammes de CO2. Une recherche Google sur votre smartphone, c'est 17 grammes de CO2. Et je ne parle pas des Netflix et des vidéos et des petits bisous qu'on s'envoie par Internet. Donc, bref. Si on s'intéresse à l'électricité mondiale, l'électricité mondiale à l'heure actuelle est dominée par le charbon. Et si on veut vraiment résoudre le problème de CO2, il va falloir que cette ligne baisse. La partie nucléaire, hydraulique, renouvelable commence à monter à cause de l'augmentation des renouvelables. Et la partie pétrole-gaz ne va sans doute pas baisser parce que le gaz va sans doute se substituer au charbon pour une partie de la production. Maintenant, si on regarde au niveau mondial toujours ce qui se passe, de manière relative, on voit quand même que le pétrole baisse depuis la crise des années 70. On voit que le charbon commence maintenant à baisser. Je crois qu'il va baisser beaucoup plus à cause de toutes les actions politiques actuelles. Le gaz va prendre plus d'importance parce que le charbon produit deux fois plus de CO2 que le gaz par kilowattheure produit. Et bien sûr, l'hydro, on est quasiment saturé, à part peut-être la Sibérie. Et donc, les renouvelables, l'espoir de la planète pour demain, même si M. Charles pense que ce n'est pas vrai, je pense que les renouvelables, ici, devraient un jour ou l'autre se croiser avec la courbe des énergies fossiles. Si on veut savoir ce qui se passe demain, il faut regarder où les gens investissent. À l'heure actuelle, sur le 1,8 trillion de dollars qui est investi dans l'énergie, une grosse partie reste quand même dédiée aux investissements pour faire des forages pour des pétroles de schiste ou des gaz de schiste aux Etats-Unis, par exemple. La partie sur la renouvelable reste encore petite par rapport à la partie pétrolière. Et je pense que le changement de nos sociétés changera lorsque les banquiers dépenseront plus d'argent ici que là. Et je n'aurai pas de remarques sur les investissements de la Banque Nationale Suisse. Maintenant, regardons quand même le côté positif des choses. La grande révolution, et si je peux citer Schumpeter, la grande révolution ici qui détruit tout, ça va être le prix du solaire qui tombe. À l'heure actuelle, l'énergie solaire est la moins chère qui soit. Les prix ont baissé de 90% dans les 15 dernières années. Ce slide date de 2015, et ça s'est maintenant confirmé. Si j'en crois nos amis du Fraunhofer en Allemagne, à l'heure actuelle, la ferme solaire produit de l'électricité à 4 centimes le kilowattheure, ou si vous préférez 40 euros le mégawatt-heure. Maintenant, on est moins cher en ferme solaire que l'éolien onshore, bien moins cher que l'éolien offshore, et bien moins cher même que l'hydro en Suisse, qui tourne dans ces eaux-là. C'est-à-dire que la bonne nouvelle et la technologie disruptive d'aujourd'hui, c'est l'arrivée massive des panneaux solaires bon marché. En Suisse, on a de la chance, on est dans l'arc alpin qui est assez ensoleillé. Malgré tout, on est quand même les mauvais élèves de l'Europe en ce qui concerne les investissements en termes d'énergie solaire. Bien que cette école et nos collègues de Neuchâtel travaillent beaucoup dans ce domaine, il faut quand même avouer qu'en tant que pays, on ne sait pas très bien. Donc, pour revenir à l'hydrogène, l'hydrogène n'est pas une source primaire d'énergie. L'hydrogène n'est qu'un vecteur qui transforme de l'énergie A vers de l'énergie B. Donc, comment on fait de l'hydrogène à l'heure actuelle, surtout par vapore et formage ? Étant preuve de chimie, je devais vous mettre une équation. Deux molécules d'eau avec une molécule de méthane vous donnent quatre molécules d'hydrogène et une molécule de CO2. Comme l'a rappelé Philippe Charles, votre possibilité est de faire l'électrolyse de l'eau en faisant passer du courant à travers une solution aqueuse. vous faites de l'hydrogène et de l'oxygène. Le gros problème de l'hydrogène, c'est un peu comme l'électricité, on ne sait pas le stocker. Par contre, on sait le distribuer. Vous avez dans le nord de l'Europe, vous avez au Texas, dans beaucoup de régions du monde, ce qu'on pourrait appeler des hydrogénoducs qui transportent l'hydrogène par pipeline. Et donc, de la même façon qu'on peut transporter l'électricité par des lignes à haute tension, on peut transporter l'hydrogène par réseau de pipeline. Qu'est-ce que nous avons fait à Martigny pour faire un peu de pub au labo quand même ? On développe des grosses batteries qui font quand même des batteries qui font 32 tonnes. Celle-ci est à base d'acide sulfurique contenant du vanadium. On peut stocker 400 kWh. À partir de là, on a développé des chargeurs d'ECDC pour faire de la recharge rapide de voitures. Celle-ci, c'est ma voiture qui peut charger jusqu'à 80 kW. On électrolyse tous les jours de l'eau. On fait à peu près 1 kg d'hydrogène par heure parce que notre électrolyseur fait 50 kW. Et à partir de ça, nous avons des jeunes brillants qui ont su développer des systèmes de cascades, de compressions pour faire le plein de voitures à 700 bar ou à 350 bar. Et on a pu également collaborer avec la société Green GT qui fait des voitures de course à hydrogène. Si vous voulez voir une voiture hydrogène, il y a une qui est juste dehors, juste pour dire, ici, on fait le plein en moins de 3 minutes avec notre station, avec toutes les stations du monde à hydrogène. Si je prends 100 kWh du réseau, sur le réseau à Martigny, que j'aille directement par un transformateur ACDC dans la voiture, je vais mettre 83 kWh. Et avec ça, je peux faire 440 km. Si je passe par la grosse batterie pour faire du stockage nocturne, par exemple, et que je passe par un convertisseur DCDC, je vais mettre 65 kWh dans la voiture. Avec ça, je vais faire 340 km. Et la voiture est normalisée à 19 kWh par 100 km. Maintenant, si je passe par l'électrolyseur pour faire du stockage à 500 bar pour remplir la voiture, on a une Kangoo qui est à 350 bar. À ce moment-là, je ne mets plus que 60 kWh dans la voiture. Et on voit que la voiture à hydrogène est moins efficace que la voiture à batterie parce qu'elle fait de la chaleur. Donc, en hiver, on est content parce qu'elle démarre à froid et elle chauffe tout de suite la voiture. Lorsqu'on a une voiture à batterie en hiver, mieux vaut l'avoir préchauffée avant au garage parce que sinon, on a une grosse perte de consommation. Si je compare avec une voiture à essence, donc la même Hyundai X35 qui est dehors, on fait à peu près 8,5 au 100. Donc, avec 10 litres de gasoline, 90 kWh, on fait à peu près 120 km. On ne rappelle jamais assez que le rendement d'une voiture, ce n'est que 18 % lorsqu'on fait le plein, lorsque je mets de l'essence dans ma voiture, uniquement 18 % de cette énergie va se faire tourner les roues. 80 % de l'énergie est jetée, dans la fameuse entropie dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment important. Alors que dans une voiture électrique, si je mets 100 kWh, j'ai 803 kWh utiles. Et c'est la grande différence de rendement entre la voiture électrique et la voiture à essence. Maintenant, la voiture hydrogène est là. Pour la COP21, la société Hype à Paris avait 6 taxis. Ils en auront 600 pour l'année 2020. Bien sûr, ils vont organiser les Jeux olympiques. Donc, Toyota leur a donné plein de voitures. J'étais en Chine le mois dernier. La société Refire a sorti plus de 500 camions des 3,5 tonnes et des 8,5 tonnes basés avec des piles à combustible hydrogène. Et en fait, un des utilisateurs de ces camions à Shanghai, c'est la société Carrefour, des supermarchés français. Et on a le plaisir de collaborer avec Green GT. Green GT, c'est une bombe d'expertise et de technologie mise dans une voiture qui a couru la semaine dernière sur le circuit des 24 heures du Mans avec Bertrand Piccard comme copilote. Et ce sont des aluminiers de l'EPFL qui ont monté cette boîte. Et si vous voulez voir une voiture de course qui va 300 à l'heure, et lorsqu'elle passe, vous n'entendez rien d'autre, c'est vraiment impressionnant. Enfin bref, il n'y a pas que les voitures qui sont électriques, les trains. Mais un slide sur lequel j'aimerais passer un peu de temps juste pour finir, c'est la notion d'éolien offshore. On a deux bassins de vent en Europe, la mer du Nord et la zone entre les îles Grecques et la Turquie. Ce sont les deux régions ventées. Dans les régions offshore, il y a plein de places pour mettre des éoliennes. Les grosses éoliennes de Siemens ou de Alstom, maintenant, sont des 12 mégawatts. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre 400 m3 de béton au pied. Juste une plateforme qu'on remplit d'eau de mer. À partir de là, on peut faire, bien sûr, de l'hydrogène offshore. Et il y a pas mal de gens. Il y a une conférence aujourd'hui même à la foire de Hannover sur l'hydrogène offshore. Ce fabricant de yacht est en fait une boîte chinoise qui a racheté des Italiens Ferretti et qui travaille sur la mise en application de piles à combustible pour des yachts. Et la chose la plus importante aussi dans les technologies disruptives, ce sont les plans des Japonais de mettre en Australie des fermes de panneaux solaires, de liquéfier l'hydrogène en Australie et de l'emmener par Tinker au Japon. De nouveau, ils ont des Jeux également olympiques en 2024. Ils auront besoin de beaucoup d'hydrogène. Et en fait, les Japonais investissent beaucoup en Australie à l'heure actuelle. Et l'idée, bien sûr, c'est de remplacer le pétrole même dans la marine. Je vous rappelle quand même que 90% des marchandises de par le monde voyagent par bateau. Donc pour finir, ce que j'aimerais dire, c'est surtout pour tous les jeunes qui manifestent dans la rue, il faut sortir du cercle vicieux investissement dans l'exploration pétrolière, pollution, parce qu'investir dans une matière qui tue nos enfants n'est pas quelque chose de très attractif. Et je pense qu'il y a un futur vertueux. Donc peut-être que je suis optimiste de nature. Et en ce qui concerne l'hydrogène, je pense que la production solaire d'hydrogène et la production éolienne d'hydrogène est vraiment faisable. La distribution par hydrogénoduc n'est qu'une question d'investissement. Et si on en croit HSBC, 0,3% de la surface du Sahara en panneau solaire suffirait à couvrir tous les besoins énergétiques de l'Europe. Et ça doit être vrai parce que c'est un banquier qui nous le dit. Et je m'arrêterai sur cette slide. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada